Bonsoir à toutes et à tous. A la une de l'actualité ce soir, cette interdiction d'exploitation illégale des minerais dans la réserve de la faune à Okapi, en territoire de Mombasa, province de Litori. Plus question d'exploiter les ressources naturelles sur les airs protégés, source parfois des tensions et de l'insécurité. Et sur place, les groupes armés déposent les armes. On y revient dans le détail dans ce journal. Personne n'a vu venir l'entrée brusque en activité du Nira Gongo. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Y avait-il finalement des signes précurseurs ? Les scientifiques s'y penchent et l'observatoire volcanologique des Goma s'explique. On en parle également dans le détail dans un instant dans ce journal. Encore une fois, bonsoir à tous. La Biennale de Luanda va s'éteigner au mois d'octobre prochain. Et l'Angola compte sur la participation du président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tisekedi. Le chef de l'État a reçu une importante délégation angolaise conduite par la ministre d'État de ses pays en charge des affaires sociales. Carolina Serkwira, Jean-René Lobo, Roger Diey, Kazo Kazadi et Titi Bitta ont signé ces reportages. Suivez. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, a reçu en audience ce mardi 8 juin 2021 dans son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine et une forte délégation angolaise conduite par Carolina Serkwira, ministre d'État aux affaires sociales, du général Francisco Pereira, ministre d'État et chef de la maison de sécurité du président de la République angolaise et du TT Antonio, ministre des affaires étrangères. Au menu des échanges, l'atténue de la Biennale de Luanda du 4 au 8 octobre 2021. Forum de la paix initié par l'UNICEF, l'UNESCO et l'Angola. La participation du président de la République à ces forums est d'une importance très particulière parce que Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo est également président à l'exercice de l'Union africaine qu'on fit ici Carolina Serkwira. Nous sommes le président de la République angolaise, un message lié à l'un de la Biennale de Luanda qui est le forum de la paix qui se tiendra du 4 au 8 octobre de cette année dans notre capitale de l'Union. Nous avons dans un premier temps informé le président de la République qui l'envoie sur l'état des lieux de préparation de cette rencontre et ensuite l'inviter à participer vivant à cette rencontre ainsi que la société congolaise à tous les niveaux, donc les artistes, les intellectuels, la société civile, pour que nous puissions tous ensemble créer une plateforme d'entente, de dialogue, de paix qui en effet est le levier pour le développement. Donc ça sera un moment pour nous de discuter sur la culture de l'affaire. Soucieux et déterminés à propulser l'entrepreneuriat congolais, le chef de l'État a reçu par la suite les représentants de l'ONG, MOPP et COCAR, des jeunes congolais, venus nous présenter leur projet MOPP Solutions, premier service de mobilité à énergie électrique et solaire d'Afrique centrale. Nous sommes une société qui s'appelle MOPP Solutions, nous sommes dans le développement durable et la transition écologique. Donc le président de l'Arabie nous a reçus dans ce cadre-là. Nous allons nous présenter notre projet qui est déjà en paix, qui s'appelle ECOCAR, avec un service de mobilité verte. Un projet qu'il a accueilli avec beaucoup de satisfaction. Et nous de l'Aile nous sommes très satisfaits d'avoir été accueillis par le président de l'Arabie. Le premier volet qu'on a lancé avec ECOCAR, c'est un service de mobilité verte. Donc c'est circuler dans la ville de Kinshasa avec des véhicules 100% électriques, zéro émission, zéro émission sonore ni de gaz à effet de serre. C'est déjà en paix. Nous avons une petite flotte de 12 véhicules qui circulent dans la ville de Kinshasa. Via une application ou un WhatsApp-book, vous êtes capable de commander un véhicule électrique et circuler dans toute la ville de Kinshasa. MOPP se place un partenaire privé de choix afin d'aider à la mise en place de la stratégie et le déploiement avec l'État congolais en recherchant les moyens innovants d'élever des fonds et en utilisant les avancées technologiques. Tout porte à croire que les armes vont se taire dans la partie est du pays. Les chefs des chefferies et secteurs du territoire de Djougou ont signé un acte de bonne foi pour accompagner les autorités militaires dans la mission de pacification. Et sur place, sur le terrain, certains groupes armés déposent les armes et d'autres sont contraints. On a parlé à travers ces reportages suivis. Il y a environ la police nationale congolaise a procédé ce mardi 8 juin 2021 à la présentation officielle de deux présumés criminels, mélicieux actifs du FPIC, forces patriotiques et intégrationnistes du Congo. Ces personnes arrêtées sont poursuivies pour quatre chefs d'acquisition. Il s'agit entre autres de participation au mouvement insélectionnel, détention illégale d'armes et munitions de guerre, terrorisme et assassinat. Le commissaire provincial de la PNC à Nitori et le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Senguel Ouaseguin revient sur les circonstances de ces jolis coups de filet de service de sécurité. Que les individus si présents s'étaient illustrés dans l'attaque d'assassinants des deux taximans et des techniciens de gestion d'eau Ngo Ngo de Caritas dans nos services, suivant les instructions claires reçues de vous, n'ont pas croisé les bras et ont retrouvé sur eux les deux armes AK et les trois chargeurs, les munitions et un ensemble de gris-gris, leurs servants de l'invincibilité. Le vice-gouverneur de Nitori salit l'action menée par la police nationale congolaise, occasion pour le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin de réaffirmer l'engagement du gouvernement de la République qui a imposé la paix et restauré l'autorité de l'État en Nitori. Rappelons-qu'à, depuis l'avènement du gouverneur militaire Luboyakan Chama à la tête d'Élitori, dans le cadre de l'état de siège, la ville de Bougnoye environ retrouve sa quiétide. C'est si grâce à l'intensification des patrouillers mixtes et phare de CPNC, cette arrestation s'ajoute aux cinq autres bandits armés armés avec 15 armes et munitions arrêtées la semaine dernière. Et des retours à Kinshasa, le Premier ministre a accordé une audience à l'ambassadeur itinérant du chef de l'État en charge de suivi des affaires internationales. D'autres précisions avec Patti Tondrongou et Marcel Moubenga. ...démocratique du Congo au poste du secrétaire exécutif de la SADEC, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a rassuré l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Faustin Luanga, du soutien du gouvernement de la République démocratique du Congo. C'était pour assurer du soutien du gouvernement, du soutien du chef de l'État et du soutien personnel. Ce serait pour la première fois que la RDC postille. La RDC, c'est un poumon, c'est un foyer où peut partir la logistique des transports, où peut partir l'industrialisation de toute l'Afrique asana centrale, de l'Afrique australe. C'est un grand marché potentiel. Aussi, ça peut, quand on prend l'INGA, il y a les infrastructures d'électricité, les infrastructures de transport, aviation, tourisme. Il y a beaucoup de potentialités quand la RDC participe à la SADEC. Vous savez, par exemple, les militaires des SADEC sont à l'est de la République démocratique du Congo pour apporter la paix dans cet élan de solidarité communautaire. La RDC, aussi, dans ce même élan de solidarité et de partage des responsabilités, veut impulser la SADEC. Pour l'ambassadeur itinérant du président de la République en charge de suivi des organisations internationales, la République démocratique du Congo a beaucoup de chances pour occuper ses postes des par sa position géostratégique. Et ces communiqués de l'Inspection générale des finances, l'IGF, qui confirme l'existence des cartes de crédit liées au compte général du Trésor via les comptes RME de la Banque centrale du Congo, dément catégoriquement être liées des prêts ou des loins à la liste des bénéficiaires des dites cartes qui circulent présentement dans les réseaux sociaux. L'Inspection générale des finances se réserve le droit de communiquer au moment opportun sur la véritable liste des détenteurs, ainsi que sur l'impact de cette pratique illégale sur les trésors publics et les réserves d'échange. Un communiqué de presse signé Gilles Allinguete, inspecteur général des finances. Les Kenyans apportent son assistance au sinistré de l'éruption volcanique de Niragongo. Il s'agit dans la pratique des quatre cargos de produits alimentaires et médicaments en faveur de victimes. Images et commentaires. Les médicaments et les lèvres humanitaires apportés au sinistré du volcan Niragongo par la République du Kenya grâce à la diplomatie ajussante entre le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo et Ouro Kenyatta du Kenya. C'est le conseil spécial du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle et coordonnateur de la tasque force de l'île contre le Covid-19, Dr Roger Kamba, qui a réceptionné cette aide des mains du général-major Ayub Matyiri, commandant zone est du Kenya, qui a convoyé les deux cargos qui ont atterri ce mardi 8 juin 2021 à l'aéroport international de Goma, qui l'a ensuite mis à la disposition du gouverneur de Provence, le lieutenant général Konstantin Makongba, pour dispatching. L'envoyé spécial du président Ouro Kenyatta explique ici l'essence de ce geste de solidarité africaine. Mefika hapa leo na isi ndege mbili kuleta chakula na dawa kusaidia watu wa goma, kutokara na mukasa, uliotokara na mulima huu kuhu hapa, tunajua watu wa meumia sana, la kini koniaba ya raish serikali na wana inti wa kenya, serikali imeonelea, tujetu wa saidiye, na mchango huleta naweza, ukomchango ya chakula na dawa. Le conseil spécial du président de la république, Roger Kamba, a salué cette aide qui s'inscrit dans les cadres de la coopération qui existe entre les deux états. Au nom du président de la république, le président Félix Santantisekedi-Chulombo, nous remercions le président Ouro, qui est son frère et son ami, et nous disons que c'est la première fois qu'on voit deux avions qui atterrissent aujourd'hui, deux autres qui vont atterrir demain, avec de l'aide pour notre population sinistrée. Cela démontre la force de la relation entre les deux présidents et entre les deux pays. Au nom de toute la population de la province du Nord qui vaut en général, et de la ville de Goma en particulier, la population sinistrée de Goma, nous remercions sincèrement le leadership de son excellence, monsieur le président de la république du Kenya, Ouro Kenyatta, pour ses dons en faveur de la population sinistrée de Goma. Avant de quitter les tarmacs, les conseils spécials du chef de l'État, docteur Roger Kamba et le gouverneur de Provence, Constantin Makongba, ont visité les vivres et les médicaments stockés dans un entrepôt de l'aéroport de Goma, où il a reçu les explications du général. Docteur Joseph Kangundia, directeur de l'hôpital présidentiel de la cité des lignes africaines sur la composition de ses colis. C'est dans les malheurs qu'on reconnaît les vrais amis, dit-on. J'en parlais tout à l'heure dans le titre. Personne n'a vu venir les Niragongos et pourquoi ? Pas des signes précurseurs ? Et cette autre question, les scientifiques se sont-ils finalement trompés dans leurs analyses ? La table ronde scientifique lancée par le ministre de la Recherche et scientifique est revenue sur toutes ses interrogations. Marie Kallong. C'est une table ronde essentiellement scientifique qui a réuni les chercheurs toutes tendances confondues pour réfléchir sur les questions scientifiques d'actualité, à savoir l'éruption volcanique, son signe précurseur, et l'évaluation de l'appui scientifique à la riposte contre la Covid-19 face au rebond actuel et la problématique de la vaccination. Le ministre de la Recherche et scientifique et l'innovation technologique, José Pandacabangou, qui a ouvert ses assises, a démontré l'opportunité de la mise sur pied des répertoires des chercheurs. Selon le premier intervenant, le professeur Kanika, avant que le volcan n'entre en éruption, il y a toujours des signes précurseurs tels que le gonflement de l'orifice volcanique, l'élargissement des fissures et autres signes. Par ailleurs, le deuxième intervenant, le professeur André Zana, qui n'est partagé pas la même idée, a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une éruption volcanique, mais plutôt d'une évacuation de la lave rétenue dans le réservoir du Nirangongo, ce qui donne la notion d'une éruption sans signe précurseur. Prenons la parole, le directeur général de l'Observatoire volcanologique de Goma, le professeur Mouindo a soutenu qu'il s'agissait d'une éruption volcanique sans signe précurseur. Le professeur Mouindo a par ailleurs expliqué les difficultés que traverse cette structure. S'en est suivi un jeu de questions-réponses avec l'assistance qui, sans contour, a soutenu la prise en compte de l'exploitation du gaz méthane. José Pandakabangou, ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique, a indiqué que le gouvernement congolais a déclaré l'exploitation dans les prochains jours du gaz du lac Kivu par une société française. C'est une asmelle qui regroupe essentiellement les natifs de Kinshasa. Banakine vient de lancer un appel de fonds en faveur des déplacés de Goma. Monique Mavongou et Guédouil Boalia. Et cela traduit bien l'élan patriotique de ces Kinois venus à la rescousse de leurs compatriotes de Goma, victimes de l'éruption volcanique de Gniragongo. Cette initiative de l'Asbel Banakine qui dirige les vice-ministres et des mines, Godard Motemona, vise à récolter les fonds qui vont appuyer les gouvernements dans la prise en charge des sinistrés des Goma. Au nombre de ces Kinois présents lors du lancement de cette opération, les rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale, Colette Chumba, venus compatir avec les Goma traciers en situation difficile. Godard Motemona spécifie ici l'objectif de cette opération. Nul n'est besoin de rappeler ici que Banakine Asbel, qui est un syndicat de Kinois, a toujours réagi lors de telles épreuves en exprimant sa solidarité aux compatriotes sinistères. Chers frères et sœurs, Goma tracien, sachez qu'en ce moment difficile que vous traversez, votre douleur et votre désavoir font l'objet de notre profonde compassion. Congolaises et Congolais, mettons-nous ensemble pour soutenir nos frères et sœurs du Goma. Pendant près de 10 jours, les Kinois sont appelés à venir témoigner leur solidarité envers la population de la province du Nord, qui vaut. En revient cette information, ils ont trouvé la mort dans des circonstances tragiques à la recherche des chénilles sur un arbre. Certains étaient au pied de cet arbre quand celui-ci s'était brutalement effondré. Nous sommes dans le territoire de Massimanima, plus tôt, province du Quilou. Le bilan est lourd, 13 morts et plusieurs blessés. Les ministres, l'intégration régionale, Didier Manzenga, étaient dépêchés sur place pour apporter l'aide du gouvernement aux victimes. Vital Pagavita. Loin d'être un insolite ou un fait divers, ce qui vient de se passer au village de Kidinga à Massimaniba constitue un véritable drame. 13 morts et un dizain de personnes grièvement blessées suite à l'écroulement d'un gros arbre regorgeant des chénilles. Situation qui a conduit le gouvernement, cela sous l'instruction du chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, à dépêcher une délégation sur place conduite par le ministre de l'intégration régionale et natif du terroir, maître Didier Manzenga Moukanzou, s'est rendu sur le lieu du drame par la moto dans le groupement Gombé, situé à 30 km de la mission protestante Moanza, secteur de Bidungi, dans la province d'Ikuilou, où des explications lui ont été données sur les circonstances de ce drame. La recherche de chénilles est par les habitants sur un gros arbre en partie brûlé. Accompagnée de la représentante de la ministre déléguée aux affaires sociales, Mme Philomène, l'envoi spécial du gouvernement Loukondé a remis à chaque famille et pleuré une enveloppe consistante. Bien plus, il a pris en charge toutes les factures des victimes internées au centre hospitalier Moanza. Les enfants sont allés chercher les chénilles, l'arbre est tombé, 13 enfants sont morts et 12 enfants sont à l'hôpital. Informé de la situation, M. le Premier ministre et le chef du gouvernement, Michel Samalokondé, m'a dépêché de pouvoir assister la population de Kendinga. Les bénéficiaires de cette assistance ont salué ces gestes qui prouvent à suffisance tout l'intérêt qu'accorde le chef de l'État sur sa vision, le peuple d'abord. Du maïs en grande quantité, les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Vokabouik a lancé depuis Kanyamakassissé dans le Holomami la récolte pour la saison 2020-2021. D'autres précisions avec Joseph Oscar Mbalkaïch. C'est des milliers de tons de maïs qui sont sortis du centre pilote musée Laurent-Désiré Kabila de Kanyamakassissé. La moisse est donc abondante pour la saison culturelle 2020-2021. A la manœuvre pour lancer la récolte de cette saison agricole, les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Vokabouik qui a supervisé personnellement cette opération. Une fois la récolte terminée, ce maïs prendront la destination des Louboumachi, l'Ikassi, Koloisi, Kamina, Mweniditu, Mbujimaï, Kananga et pourquoi pas Kinshasa. Les nouveaux bâtisseurs autrefois appelés Koulouna ont contribué aux opérations d'ensachage et d'empilement des milliers de sacs de maïs produits dans ce centre. Depuis la relance des activités, Tanyama Kassissé retrouve ses lettres de noblesse des greniers agricoles de la RDC grâce au dynamisme et au sens élevé d'abnégation et de sacrifice du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Vokabouik. avec la volonté affichée du président de la République Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, tous les secteurs de la vie nationale peuvent désormais contribuer au développement du pays et au grand bonheur de la population. Et la revanche du sol sur le sous-sol, cela s'est traduit évidemment par la diversification de l'économie nationale. La Belgique a émis les souhaits d'accompagner la RDC dans cette quête. Le conseiller économique de l'ambassade de Belgique en poste à Kinshasa a discuté de ces sujets avec le président du Sénat Modeste Bahati. Les comptes rendus avec Sandro Niangui et Gélor Kimpianga. Plusieurs entreprises belges expriment le vœu de venir investir en République démocratique du Congo dans plusieurs domaines. Le conseiller économique de l'ambassade de la Belgique en RDC en a fait part à Modeste Bahati. Jérôme Roux a profité de cette rencontre avec le président du Sénat pour solliciter une rencontre d'échange avec tous les élus des élus qui sont les représentants des provinces en vue de leur présenter les opportunités qu'offrent les entreprises belges notamment dans le domaine de l'agriculture. L'objet de la rencontre c'était de voir comment toucher davantage tout le Congo. L'offre belge, qu'est-ce que la Belgique pouvait offrir du côté des entreprises belges dans l'agriculture, la transformation agroalimentaire sur toute la chaîne de valeur que ce soit la filière végétale la filière animale comment améliorer la commercialisation des fruits et légumes dans une ville comme Kinshasa. La diversité de l'économie congolaise reste l'une des préoccupations majeures du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke d'Itsinombo. Pour y parvenir il faut mettre l'accent sur les développements de l'agriculture. Le speaker de la Chambre haute du Parlement en a parlé avec le directeur général de l'Institut international de l'agriculture tropicale M. Nterania Sanginga. Ce Congolais veut mettre sur pied un centre de recherche et de formation dans le domaine agricole dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce projet qui a une vocation régionale sera financé notamment par les partenaires extérieurs. Rien que parfois avec des notions élémentaires des conduites automobiles il se retrouve sur la voie publique directement. Les respects du code de la route dans les grandes villes du pays posent énormément de problèmes. A Kinshasa par exemple conduire serait une véritable bataille entre motocyclistes chauffeurs de taxi et curieusement les piétons parfois s'en mêlent. Constat fait sur le terrain par Madeleine Mubanga et Françoise Boulaboitie. Avenue des Libérations Aix 24 novembre ce mardi 8 juin 2021 il est 9h. Les artères de Kinshasa sont animées les esprits au volant sont surchauffés. Quand faudrait-il s'engager ? Le comportement de ces nouveaux types de conducteurs est imprévisible. A l'arrière de ce bus ces motocyclistes s'alignent en violation du code de la route pour se frayer un chemin. Un autre encore trop impatient décide de vite passer devant ce gros véhicule sans garantie d'être vu. Ils sont à la base des incompréhensions sur la route. Sous les effets de la drogue ils viennent s'aimer les désordres. On en a assez. Au sceau de mouton de la RTNC les piétons en sécurité sur les trottoirs leurs réservés sont poursuivis par les taxis motos friant les embouteillages. Même quand l'agent qualifié bloque la circulation les Ouéouas semblent ne pas être concernés par la mesure ils forcent le passage des dépassements du mauvais côté la conduite à contre-sens la bousculade des piétons des scènes auxquelles les Quinois se voient obligés de vivre au quotidien ils se posent un sérieux problème sur la voie publique. Ces gens ne respectent pas le code de la route il y en a qui sont sur la chaussée et conduisent sans permis de conduire les motocyclistes perturbent aussi la circulation il faudrait leur interdire l'accès à Gombe Nos routes n'ont pas été construites en tenant compte de ces nouveaux usagers de la voie publique certes des emplois ont été créés grâce à cette explosion automobile en même temps le besoin de réguler le secteur se fait sentir il leur faut aussi des parkings bien aménagés et justement concernant cette question du respect du code de la route la coordination pour le changement des mentalités vient de lancer une campagne de sensibilisation sur les terres on en parle avec Eugenie Dadachabani Les usagers de la route qui empruntent les grandes artères dans la ville province Kinshasa ont remarqué des gilets orange et vert des policiers des roulages pour la régulation de la circulation routière ce sont les volontaires déployés par la coordination pour le changement des mentalités dans le cadre de sa campagne de sensibilisation sur le civisme routier sous le thème Tosamibé Kohendzela qui veut dire respecter le code de la route Le message d'abord c'est premièrement nous voulons demander à tous les usagers de la route de pouvoir accompagner ces jeunes qui viennent justement pour les aider à être dans des conditions acceptables c'est-à-dire la route étant un bien public qui doit être partagée par les uns et les autres au piéton nous demanderons de pouvoir respecter le code de la route aux automobilistes et aux motosicles nous allons demander la même chose donc faites bon accueil à ces jeunes qui sont là pour t'aider à ce que nous puissions avoir une régulation routière acceptable par l'action de la sensibilisation qu'ils sont en train de faire Les soucis des CSM une structure spécialisée de la présidence de la République pour les changements des mentalités est de réduire sensiblement les embouteillages dus pour la plupart à des mauvaises mentalités Cette action de la CSM organe spécialisé de la présidence de la République matérialise sa mission régalienne d'assurer la prévention la sensibilisation et la lutte contre toutes sortes des antivaleurs et d'amener la population congolaise au changement des mentalités La CSM est en pleine conception et élaboration de la politique en matière des changements des mentalités Et l'administration publique de demain appartient justement aux énarques Les pays sont sur plusieurs réformes pour redorer l'image de l'administration publique Les vice-premiers ministres et ministres la fonction publique Jean-Pierre Lyaou étaient avec les partenaires dans ce projet les ambassadeurs du Royaume de Belgique et de France D'autres détails dans ces reportages Des partenaires historiques qui interagissent pour impulser des réformes importantes au sein de l'administration publique la Belgique la France et la République démocratique du Congo s'appuient sur les renforcements des capacités des jeunes recrues dans l'optique de rajeunir l'administration publique à travers l'école nationale et l'administration publique ENA et entrevoir en même temps une retête honorable pour les agents qui ont atteint l'âge légal des départs Les vice-premiers ministres de la fonction publique Jean-Pierre Liao et les diplomates belges en poste à Kinshasa Johan Indeke et les diplomates français François Pujolas ont discuté longuement sur l'accompagnement à apporter dans la formation de nouveaux hauts fonctionnaires congolais Nous travaillons surtout sur l'augmentation des capacités des jeunes d'augmenter le niveau des administrateurs congolais ce qui va entraîner également un rejannissement pour la simple raison que nous espérons que ces énarques vont prendre des places au sein de l'administration congolaise Nous avons convenu bien sûr de prolonger même d'accroître notre coopération sur les sujets dont il a la charge la réforme de l'administration de la fonction publique partant de plusieurs points d'une part d'un diagnostic partagé à savoir que la RDC comme la France d'ailleurs ne peut avancer qu'avec un état fort un état solide un état donc réformé ce qui a toute une série bien sûr de conséquences sur les actions les projets que nous pouvons mener Un compromis a été trouvé à l'issue de ces échanges pour finalement prolonger la coopération sur la réforme de l'administration publique Et c'est communiqué du ministère de la fonction publique à l'intention des secrétaires généraux des administrations publiques directeur généraux des services publics de l'état greffier en chef des cours premier secrétaire des parquets inspecteur généraux Mesdames Messieurs vous êtes conviés à prendre part à une réunion qu'organise son excellence Monsieur le vice premier ministre ministre de la fonction publique modernisation de l'administration publique et innovation du service public suivant les précisions protocolaires ci après date le jeudi 10 juin 2021 lieu salon rouge de l'hôtel du gouvernement immeuble intelligent heure 11h ordre du jour prise des contacts et communication du vice premier ministre ministre de la fonction publique modernisation de l'administration publique et innovation du service public sur la vision du gouvernement du gouvernement de la république concernant les défis majeurs liés à la réforme de la modernisation de l'administration publique un communiqué de presse signé par les cabinets né du vice premier ministre ministre de la fonction publique la gestion de la scpt la sola hydroc et sakima passée au crible et bien la ministre d'état ministre du portefeuille Adèle Kaïnda a reçu les états des lieux de ces entreprises on en parle avec Angèle Mabialalante sakima cette entreprise minière qui évolue dans le grand kivu va bientôt relancer ses activités des partenaires afflux pour prêter main forte à sakima le comité de gestion a dit toute sa peine de voir son entreprise évoluer dans des conditions difficiles aussi a-t-il besoin de l'appui de la ministre d'état en charge du portefeuille son hydroc est une entreprise pétrolière nationale il est né des centres de pétro-congo et fournit des gros efforts pour sortir de son diébattu mais pour toute fin utile le comité de gestion a besoin de l'accompagnement du gouvernement de la république rien ne remplace la poste cette expression devient de plus en plus un simple slogan dans la mesure où la population n'est pas informée où la population n'est plus informée de ce qu'est devenu la poste de nos jours que fait-elle existe-t-elle encore communique-t-elle assez le courrier et les marchandises qui sont postées arrive-t-il à destination c'est à toutes ces questions que le comité de gestion a répondu aux experts en présence de la princesse Adèle Cahinda Mahina pour le numéro 1 du portefeuille les entreprises publiques ne doivent plus faire visage de parents pauvres dans votre vision que vous avez le portefeuille va vous accompagner mais va devoir vous assigner des objectifs spécifiques qui vont ressortir d'un plan de redressement pour que nous puissions avoir un bon résultat des résultats escomptés qui nous aideront afin que nous puissions évaluer ensemble le bon des trésors seront de nouveau sur le marché les sujets étaient au centre de la réunion présidée ce lundi par les ministres des finances Nicolas Kazadi réunion à laquelle on prit part les responsables de banques agréées en République démocratique du Congo et Ditchala nous en dit un peu plus grâce à sa détermination de mobilisation accrue des ressources susceptibles de garantir la stabilité du cadre macroéconomique comme impératif pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté le ministre des finances Nicolas Kazadi a annoncé la reprise des émissions de titres publics avec des bons des trésors et obligations du trésor indexés au cours d'une grande réunion tenue lundi 7 juin 2021 en présence de la vice-ministre des finances Onej Ntselimimpa et du gouverneur de la banque centrale du Congo de Oglacias Motombo Monanyembo devant plusieurs représentants des banques agréées en République démocratique du Congo la reprise des émissions de bons du trésor va fonctionner de manière harmonieuse dans la mesure où le ministère des finances a démontré sa capacité à respecter les chéanciers de remboursement et dispose à ce jour des marges de manœuvre pour ne pas accumuler des arriérés les indicateurs macroéconomiques et monétaires étant positifs le patron de la banque centrale du Congo a mis l'accent sur le fait que les bons du trésor permettront aussi à son institution de les utiliser comme instrument de régulation de la liquidité les responsables des institutions financières et bancaires ont exprimé leur satisfaction et approbation néanmoins la seule anxiété liée au taux sera réglée incessamment à l'occasion d'une réunion y afférente par ailleurs cette réunion présidée par le ministre des finances Nicolas Kazadi a scruté la circulation des espèces sonantes et trébuchantes particulièrement en dollars américains à travers la RDC pour y remédier de manière efficace il a été décidé d'exhorter toutes les institutions de la République démocratique du Congo à bancariser leurs employés c'est pourquoi même au niveau des banques commerciales les retraits des billets ont été plafonnés à 10 000 dollars américains autre danger dans le nord Kivu qu'on évoque parfois pas assez c'est les golfes de Kabouno qui accumulent un taux élevé de gaz méthane et de dioxyne des carbones avec un risque important d'explosion on envisage une étude urgente sur les dégazages dans le lac Kivu experts scientifiques français et volcanologues accompagnent les ministres des hydrocarbures sur place 5 commentaires de Séverine Pascal Katanda 57 milliards de mètres cubes s'accumulent dans le fond du lac Kivu ceci représente un danger permanent avec des conséquences incalculables pour cette province selon les experts en la matière en cas d'une éruption volcanique d'où la nécessité urgente de dégazer le golfe de Kabouno une priorité pour le gouvernement congolais c'est le but de la mission du ministre des hydrocarbures Didier Boudiboutou à Goma avec des experts scientifiques français Michel Alboach responsable de l'entreprise choisie pour le dégazage du golfe de Kabouno et le volcanologue congolais le professeur Kassere Kamahinda pour une étude urgente en cette matière des deux côtés du golfe il y a des montagnes donc s'il y a une explosion gazeuse du type du lac Nios le gaz qui est beaucoup plus lourd que l'air va glisser comme de l'eau et va suivre la route de moindre hauteur c'est à dire le gaz suivant les conditions météorologiques vont suivre cette route là et atteindre Goma il faut nécessairement qu'on puisse dégazer ce golfe sinon il pourrait y avoir des risques d'explosion en plus le volcan Niamulagir est non loin et qui est toujours actif donc admettons que ce volcan puisse entrer en éruption on va perdre une grande partie de la ville de Goma donc c'est quelque chose de très dangereux que nous prenons au sérieux le chef d'état le prend vraiment au sérieux le premier ministre nous sommes venus avec lui et il m'a chargé de ne pas rentrer à Kinshasa mais de rester ici pour surveiller ce qui doit être fait le dioxyde de carbone qui se situe à 20 mètres de la surface en grande quantité au lac qui vous s'avère indispensable pour au bout de compte l'exploitation du gaz méthane à toute fin utile Longtemps dans le noir les habitants d'une partie du territoire des Tchela dans le Congo central voient déjà le bout du tunnel la snelle est à pied d'oeuvre pour la construction d'une cabine basse tension d'autres détails dans ce reportage du vêtement Contima qui se dissipe et laisse la place à la lumière les travaux déjà réalisés et ceux en cours des réalisations en vue du renforcement de la puissance et de l'extension du réseau des distributions basse tension de la cité des Tchela évolue à pas de géant il a été constaté par la délégation de la direction générale de la société nationale d'électricité Snell SA qui séjournait dans le Congo central du remplacement du transformateur de 150 kV avarié dans la cabine centre-ville par celui de 630 kV ces nouveaux transformateurs plus puissants que les premiers permettent à la Snell SA non seulement d'améliorer la qualité de la desserte en énergie électrique mais aussi il offre la possibilité de procéder aux nouveaux branchés pour plus d'abonnés la délégation a visité les sites où sera implantée une nouvelle cabine moyenne tension basse tension avec un transformateur de 250 kV pour alimenter l'énergie électrique les quartiers Mbatankouloudé nommés péjorativement Monde à part vu le manque généralisé de l'électricité nous faisons partie de ce qu'on appelle le monde à part tout simplement nous n'avons jamais connu le courant électrique ici chez nous maintenant que la Snell va nous fournir l'électricité nous disons merci merci également au chef de l'état parce que nous allons changer de cap et accéder désormais à un nouveau monde plus ou moins 400 nouveaux ménages identifiés vont bénéficier de l'énergie électrique facteur essentiel pour le développement de cette partie du pays c'est communiqué des Congo Airways Congo Airways informe le public en général et son aimable clientèle en particulier de la reprise normale de ses vols au départ et à la destination de l'est notamment Goma Bouna et Syro après l'annonce de l'ouverture de l'aéroport de Goma au trafic aérien par les autorités gouvernementales les premiers vols de la compagnie aérienne nationale est confirmé pour ce dimanche 6 juin 2021 les passagers qui avaient déjà acheté leur billet avant l'éruption volcanique sont priés de contacter notre agence de Goma au numéro 82 97 81 924 ou notre call center au numéro 081 555 58 69 les déplacements sur les vols se fera sans pénalité Congo Airways comme on l'a toujours dit le plaisir de voyager c'est un communiqué qui est signé par commandant Jules Mangala directeur des opérations aériennes directeur de la cellule des crises de Congo Airways un communiqué nécrologique également avant de boucler ce journal monsieur Ilunga Kaseyabébé monsieur Serge Kassanda Loussamba Cercas et la famille Ilunga en l'immense peine de vous faire part du programme des obsèques de leur beau-frère fils frère Ilunga Kaseyabébé décédé le dimanche 30 mai 2021 à Kinshasa et les programmes se présentent de la manière suivante dimanche 6 juin ouverture du registre des condoléances au domicile familial Cise à l'avenir Maciel à numéro 8 concession d'Ombassi dans la commune de Galiema sur la route de Matadi et mardi 8 juin 16h début veillée mortuaire à la résidence familiale Cise à l'adresse si déçue et mercredi 9 juin à 8h levé du corps à la morgue de l'hôpital du Saint-Cantenaire Et voilà c'est la fin de ce journal 20h de ce soir un clin d'oeil à nos téléspectateurs de la ville de Bounia en Nitori et à ne pas oublier ce soir sur nos antennes à suivre encore une fois de plus rendez-vous du portefeuille qui reçoit ce soir les comités de gestion des Sakima de la SCPT et Sona Hydroque dans une présentation de notre consoeur Angèle Mabialalando Bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada